Oh, bonsoir, je suis Bob Lennon, ah ah et bienvenue, bienvenue dans This is the Police. C'est la police ouvrée, madame, avec des voix viriles et incroyables. Et aujourd'hui, aux news, nous avons Thomas Blaine, policier à la retraite, tire sur une femme enceinte. Oh, moche ! Thomas Blaine s'explique, je croyais qu'elle allait commettre un attentat suicide. La ville n'a pas de problème avec les racistes, aucun problème, bien évidemment, absolument aucun problème. Et c'est pour ça qu'il me demande de virer tous les blacks, mais enfin, on va lancer. Super ! C'est suspect ! J'ai toujours essayé d'être sans surprise, comme c'est une chose d'un jour de visiter à l'ancien barn. Surtout des guests avec leurs propres corps, mais Kendrick est très fort pour voir qu'il a m'a mis en face à l'arrière. Sorry pour la surprise, Jack. C'est pas trop long, Jack ? C'est pas trop long, Jack ? C'est quoi ? C'est pas trop long, Jack ? C'est pas trop long, Jack ? Donc, maintenant, tu es appris en public avec des membres de la mafia ? Jack, je vais à l'arrière aujourd'hui. C'est plus comme de l'arrière. Je suis désolé, hein, je passe le texte parce que la narration est très très longue dans ce jeu, et même si je rajoute de la musique virtuellement par-dessus, hein, c'est pas la musique du jeu, c'est moi qui la rajoute, c'est d'un inintérêt ! Oh, bon ! Qu'est-ce que je fais, du coup ? Est-ce que j'aide Kendrick, qui est un ami de très longue date, mais qui a des problèmes avec la mafia ? Ou est-ce que je l'envoie scier dessus parce que j'en ai rien à péter ? Je vais l'aider. Écoute, je vais l'aider, c'est un vieil ami, il est dans la merde. Si je dois faire une ou deux affaires avec la mafia, c'est pas très très grave. On fera un petit peu de dirty works. Si on pouvait faire l'amour dans la grange, ce serait l'idéal, allons-y. Oh, c'est parfait. On a pas besoin de plus d'histoire que ça. Vous remarquez que c'est un peu comme dans Skyrim, si vous arrêtez à la première phrase sur les trois phrases que dit un mec dans une phrase, et bien ça suffit pour comprendre, vous voyez, parce que les deux autres phrases servent à rien. Vous pouvez sauter une phrase sur trois et quand même comprendre ce qu'il se passe. C'est l'anniversaire de ma chienne et j'aimerais passer la journée avec elle au parc. Non. Très bien. Allons-y. À qui on va donner des petites promotions ? Robins, Robins, Robins ou Grant ? Ce serait bien d'avoir une femme un peu promue. En plus, ça la mettrait un peu au niveau du reste, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. J'ai encore un peu de rayures à donner, ce serait cool. Ce serait cool d'avoir un autre officier qui déchire un peu. Eh bien Grant. Félicitations Grant. Quoique Robins mérite. Robins mérite. J'ai envie, j'ai envie. Mais écoute, un peu de sexisme pour le plaisir. Allons-y. Voilà. Félicitations Sergent Grant. On y va. On dit pas Sergent parce que c'est un flic, mais qu'est-ce que c'est ? Oh du Chopin ! Oh du Chopin ! Eh bien on va se lancer une petite Chopine ! Qualitatif. Quelle que soit votre relation personnelle et l'administration de la ville, votre poste de police est alors merci. Pour pouvoir maintenir des conditions de travail raisonnables, vous pouvez envoyer des demandes appropriées au maire. Très bien. On va faire une petite demande. Les décisions de la mairie dépendent de leur satisfaction par rapport à votre travail. Pour envoyer des demandes tous les 5 jours et les abrutir en charge de la vie, pour refuser quatorguément on n'acceptait que quelques-unes de vos demandes. Euh... Une augmentation de votre salaire, une augmentation du nombre de détectives, une extension de vos équipes. Je vais demander une promotion du squat. Impeccable. Du meilleur matos pour mes Space Marines. Trouble à l'ordre public. Chaque matin, un clochard d'aigluine en durine somnolent au café. Cet homme refuse de partir et adresse des grognements à quiconque s'approche. On va envoyer Micro Burns et on va tester Grant. Wouuuu ! Allez-y. Magasin d'alcool. Un témoin signale avoir vu de sa fenêtre un homme armé portant un bas sur la tête et entrer dans un magasin d'alcool du coin. Ça par contre c'est dangereux. On va envoyer mes meilleurs flics et je sais pas si j'envoie le SWAT. Ouais, c'est un cambriolage. C'est un cambriolage. Je vais balancer le SWAT. Je vais balancer tout ce que j'ai. On va peut-être garder Robins au cas où ça tourne au vinaigre. Allez, bonne chance. Virez tous les flics noirs. Non, merci. Votre salaire hebdomadaire. Cool, de l'argent. L'audissement. Un vendeur de hot dogs signale qu'il a vu deux sosies de Elvis en train de se battre sur le trottoir. Il s'insulte en espagnol et se frappe à coup de pied de micro. Mais on va attendre. On va attendre en espérant qu'il y en ait un qui rentre et ça passera pas. Ça passera pas, ouais. Ça passera pas, écoute. Mais Robins tout seul, ça m'a l'air un peu dangereux. Est-ce que ça passe en 5 secondes ? Non, ça passe pas. Allez, vas-y Robins. On y croit, Robins. On y croit. Le magasin a deux sorties par lesquelles les quelques personnes sont déjà enfuies. Défoncez la vitrine avec une voiture de patrouille. Entrez le magasin. Fossez-vous par la porte de derrière, c'est sûr. Un braqueur a marqué la présence de la police et a pris le caissier en otage. Il tient son arme sur la tête et crie. Oh, tu es où ? Je lui fais exploser la cervelle ! En attendant, le caissier crie dans une langue inconnue. La ferme Abdoul, tu compliques les choses. Ah putain, visez le braqueur en silence. Vous avec le masque, fermez-la et lâchez votre arme. Le braqueur devient visiblement de plus en plus nerveux. Tirez pas, je vous en prie, j'ai juste besoin d'argent. Je prends un peu et je m'enveille. Personne n'a été blessé. Le caissier commence juste à pleurer. Il y a deux façons de sortir du magasin. Avec des menottes ou dans une housse mortuaire, fils de pute. Et voilà, et le policier... Oui, oui, le civil a été lâché. Fou, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, on a assuré, on a assuré. Ok. Donc là, il y a une demande d'aide. Jack, cette année, les organisateurs de la Golden Beast Hunt, la chasse à la bête d'Oréon, ont décidé de changer les règles du concours de tir annuel. Ils se jouent désormais en équipe et pas en soleil. Vous pouvez m'envoyer deux de vos meilleurs tireurs d'élite ? Je vais en voir une bonne place dans le concours. Écoute, ça attendra. Il fait chaud aujourd'hui. Beaucoup de gens sont les nagers la semaine dernière. Quatre personnes se sont noyées. Envoyez quelqu'un surveiller la situation. Sergent Grande, vous y allez. Je sais que ça fait chier, mais il faut. Ensuite. Cambriolage. Un collier de collection chinois a été volé à Bao Liang, alors qu'elle se rendait chez un prêteur sur gage. On en voit tout le monde. Allez. Allez-y les enfants. On attend qu'il rentre. Galerie d'art moderne. Galerie d'art moderne. On attend, on attend, on attend. On va essayer de gagner un peu de temps. Le temps que j'ai des flics qui reviennent, parce que sinon ça va juste pas être possible. Voilà. C'est bien. Attends, les rapports. Le délinquant s'est enfui. C'est pas grave. La Rix. Et ils sont tous enfuis. C'est pas bon ça. Destruction de biens. Galerie d'art moderne. Putain, mais c'est pas possible. Une exposition dans une galerie appelée Sex Operation. Un groupe de jeunes gens portant des masques de ski est entré par la porte et commence à tout saccager. En disant, on veut pas de cette saleté ici. On envoie Stonewall. Birch, Roy et Birch Junior. Allez-y les mecs. On y croit. Pendant ce temps là, ça m'a dit, merde c'est anti mais il faut que quelqu'un entre. Robins va rentrer, on va l'entrer. On va le balancer. Cambriolage. L'enquête a commencé. Excellente nouvelle. Très bien, très bien. On va voir un petit peu comment ça se passe. Robins devrait pouvoir rentrer juste avant. On est bien. On est bien. Destruction de biens. Qui est mort ? Oh putain, ça s'est bien passé. J'y crois pas. Cambriolage. Vous avez trois nouveaux cas. Voyons voir. Très bien, très bien. Mon mari et moi avons rencontré des difficultés financières. J'avais déposé un collier de collection. Je vais arrêter. Appartement à Fafaville depuis des siècles chez un producteur sur gage. Quelqu'un m'a arraché mon sac à main puis a pris la fuite. Je n'ai rien vu venir. Le contrebandant circulait à moto. Il est passé dans la rue, il a attrapé le sac et a pris la fuite. Très bien. J'ai pas eu le temps de voir s'il s'agissait d'un homme ou une femme. J'ai pas vu voir son visage mais il portait une veste. C'est clairement pas quelqu'un des environs. Ils sont chauves et barbus et lui il était d'origine asiatique. Je dirais Jap ou Chine. Ok. Il était chinois du Japon ou chinois de Chine. J'ai jamais vu une âme dans ses mains. J'ai juste à faire restrer son sac et filer. Dans ce tordre, ouais. Con Yimling. Immigré chinois récemment renvoyé de l'université. Bah parfait. On va coffrer ce fils de pute. Dès qu'on a un petit peu défectif. Oulalalalalala. Oh ça passe. Oh c'est passé. C'est passé. Un garde est sorti fumer une cigarette et a vu un adolescent écrire des obscenités sur le mur du bâtiment. J'ai poursuivi jusqu'à un arbre. Vous pouvez prendre le relais à présent. Vous voyez, Burche et Burche Junior. Allez bonne chance. On envoie la famille. Après on va renvoyer les lignes et les emménager ici. Très bien. Là ça devrait passer. Là ça devrait passer. Alors. On a réussi. On a gagné. On s'est vraiment bien tiré. On nous a même appris quelques trucs. Super. Et on va prendre du repos. On l'a mérité. Bon très bien. Ben prenez un jour de repos. Si vous voulez. Y'a pas de problème. On est bien là. On est bien, on est bien. On attend juste que les affaires se terminent. Voir qui meurt et comment ça se passe. Cambriolage. Et il s'est enfui. On l'a eu. Impeccable. C'est gratuit. Affaire classé. Merci mon gars. Il coule à vandalisme. Et il s'est enfui. Bon. Tant pis tant pis. Fin de la journée. On est bien. Ça s'est bien passé. On dirait que la journée de demain va être longue. Comme la première d'une longue série. Il se passe trop de choses. Et putain. Burge vous venez bosser demain. Samedi pareil. Robins j'ai besoin de vous. Et puis on y croit. Oh par contre eux ils sont. Ils sont. Ils sont saucés. Ils sont saucés. L'équipe A demain. Elle est prête. Elle est prête. Thomas Blaine. Le tueur de la femme enceinte. Envoyé à l'asile. Selon le docteur Eleanor Atwaterbury. Thomas Blaine présente une nouvelle forme de schizophrénie. Roger n'a pas peur de la concurrence. Très bien. Et bien allons-y. J'aimerais bien voir si je peux faire quelques licenciements quand même. Parce qu'il y a Burge et Burge Junior. C'est une bombe en bas. C'est une bombe en bas. Voyons voir. Votre, ils могли les prendre quand ils tirent les photos. Mais j'ai dit que Kendrick et sa famille étaient bien. En tout cas, le message n'était pas qu'ils les His Outre. Il signifiait que je venais. Ma servition à la mafia a commencé. J'étais seulement dans ma nouvelle position cinq seconds et je savais déjà que Kendrick a appelé ça un contrat. Vous vous soundez de mal si vous appelez ça ce que c'est. A curse. Boyd. Bonjour, Jack. Je crois que vous avez appris que j'ai appris mon message. Qui est-ce que je parle avec ? Oh, je suis désolé. Je me souviens que certaines personnes ne reconnaissent pas mon voix. Mais je vous assure, Jack, si je s'étais là devant vous, vous n'auriez pas de problème reconnaître. Comme je suis un membre de votre famille. Même mieux que une femme, peut-être. Une femme, peut l'entraîner vous. Personne n'est immédié. Je ne parle pas de gens qui ne me disent leurs noms. Oh, Jack. Ne sois pas si chouette. Vous êtes trop vieux pour sortir de l'étranger. Oui, nous sommes tous. Et dans notre vieille vie, la france devient rare et tout le plus précieux. Mais bien sûr, nous devons travailler avec nouvelles personnes et trouver des nouveaux noms. Donc si vous insistez, Jack, nous nous rencontrons formally. Bonjour, Jack Boyd. Je suis Christopher Sand. Wondreful, Mr. Sand. Et que fais-tu pour un jour ? Oh, vous allez bientôt découvrir tout ceci. Bien, vous allez apprendre beaucoup plus que un simple policier qui n'aurait jamais attendu. Tu es un simple policier qui n'aurait plus, Jack. N'oubliez pas ton téléphone. Ou commencez aujourd'hui. Mais comment je fais pour éteindre mon téléphone s'il est filaire ? Il est complètement con, ce gars. 8 en 10. C'est été mon principe de préférence depuis mon premier jour sur le travail. Je dois laisser mes collègues hushent ce qu'ils ont besoin pour, 2 en 10 fois, pour que ils m'aideront avec les restants 8. 80 en 100, 800 en 1000. Je suis fier de ces statistiques. Ce n'est pas si mal pour Freeburg, c'est vrai ? Mais maintenant, je suis devenu un mafie de mafie. Je suis censé être férif pour ma vie, pour les vies de ma femme et des enfants. Mais l'unique que je peux penser, c'est ce qui va se passer à 8 en 10. On va le maintenir. Ça va bien se passer. J'en me sectionner au direct. J'ai passé la nuit à lire un passionnant roman policier intitulé La Dernière Tentation de Neptune. Mais je n'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'à la fin. J'ai à quasi certitude que c'est le général l'assassien. L'assassin, le chat, vous savez. Je n'arriverai pas à trouver le repos avant d'en avoir un cœur net. Je peux rentrer chez moi pour finir le livre ? Non. Je suis trop fatigué. J'arrive à peine à marcher. Je me rentrerai à la maison. Il y a Sebchenko, il n'en peut plus. Oui, va dormir. Mon gamin a encore fait des siens à l'école et on m'a demandé de passer. Je peux prendre un peu de temps pour m'occuper de ça ? Ouais, mais tu reviens demain, mon gars. Allez, vendu. Vendu, vendu, vendu. Ça me paraît plus légite comme ça. On a déjà un bon petit service. On est bien. Ah, ça veut dire quoi ? Ah, ça veut dire qu'il ranquille. Ok, très bien. Eh bien, écoute. On peut donner des rayures. On peut peut-être donner une rayure à Burdi parce qu'elle le mérite. Peut-être une rayure à Burst Junior. C'est pas grave. On y va. On choisit la musique. Et puis, merde. Je vais mettre ma musique. Allez, hop. Accéder à la carte. Comme je le fais d'habitude. Kuan Yingling s'est avéré être un membre du gang que vous nommez les Masques Rouges et pour vous aider à arrêter le gang si vous en faisiez un indique. Eh. Ok. Il existe un certain nombre de gangs à Fribur et ça signifie qu'il y a des butins à récupérer. Certains des criminels que vous croyez sont des membres d'un gang ou d'un honte en un change de l'immunité. Ils peuvent avoir envie de balancer leur patron. Eh bien, on va commencer une petite enquête. Super. Non, je ne vais pas l'arrêter. Pas encore. Je vais juste commencer l'enquête sur ce fumier. Molle, tu t'en charges. Tu y vas seul. Non, attends. On va toujours envoyer deux enquêteurs sinon ça va être la merde. Allez, vas-y. Impeccable. Vous pouvez désormais améliorer votre équipe de SWAT. Cool. Excellent. Non, augmenter l'efficacité de 50% on travaillera deux fois par jour. Ça, c'est cool, ça. Je vais prendre le deux fois par jour. Vous avez fait le serment de servir la ville. Si vous ne pouvez pas tenir vos promesses, on ne tiendra pas les nôtres. Mais je ne peux pas virer les blagues. Le mec, il insiste. Bon, on va virer les chintong. Vous devez éliminer les gangs sous quatre jours. Ça a bien se passer. Ça a bien se passer. Ça a bien se passer. On y croit. Il est tôt. On maîtrise encore parfaitement la situation. Qu'est-ce que je peux licencier dans le tas, là ? Échec dans trois missions d'affilé. Non, trop vieux. Venu au travail. Ivre, on n'est pas venu au travail. Très bien, très bien. Trop vieux. Ah, je peux le virer. C'est vrai que c'est gratuit. Mais il est level 65. On va en faire quelque chose de ce flic. On va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose. Il est sexuel, ce gars-là. Lui, il ressemble à Poutine. Bon. Écoute, écoute, écoute. On peut le virer, lui ? Non. On va pas virer Stowall. Ça se fait pas. Et par contre, sur le service B, fais voir. Sefchenko, il est venu bourré. 240. Price. Est-ce qu'on peut virer Price ? Ça va être trop vieux. On peut, on peut, on peut, on peut. On peut, mais j'ai envie de les garder. J'ai envie de les garder, j'ai envie de les garder. Quoi qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. On va... Écoute, écoute. Je suis désolé, Mamie Nova. Mais on va garder Mamie Nova. On peut pas licencier Mamie Nova. Je garde Mamie Nova. Allez, j'assume. J'assume, j'assume. Allons-y. Confiserie Sugar Dream. Le rêve de sucre. Un jeune employé de l'usine est en train de se battre avec le directeur qui tente de faire tomber dans une cuve de chocolat bouillant. Merde, c'est Batman. On va envoyer Purvi. Et Price. Ça devrait bien se passer. Wouh ! Il a hâte de question que je renvoie Mamie Nova. Recèle. Très bien, l'enquête commence. Allons-y. On va le choper, cet enfoiré. Je rappelle qu'on peut utiliser le SWAT deux fois par jour maintenant. Ça, c'est cool. On en aurait eu bien besoin hier. Bon, ça s'est bien passé au final, mais... Ça aurait pu très très mal se terminer. Pour l'instant, tout va bien. Tentative de meurtre. Et voilà, c'est coffret. Et voilà. Banlieue. Dylan Burns, préposé au parking, affirme avoir vu un adolescent aller de voiture en voiture en assurant les poignées en l'espoir de trouver un véhicule non verrouillé. Il a ouvert une portière et s'est enfermé à l'intérieur. Il est parti en faisant criser les pneus en dépassant largement les limites de vitesse. Il se dirige vers l'avant-lieu. Mais c'est pas bien, ça. On va y avoir Birch. On va y avoir Tsubaki. Et on va envoyer Kochi, Kochi. Et c'est parti. Bon, maintenant, je peux SWATer deux streamers par jour. On est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Prochaine demande plus tard. Poste de police, ça se passe bien. Marché du travail, il faudra marcher du travail. Un, deux. Il y a deux flics qui valent le coup d'être engagés quand même. Donc, il faut garder ça en tête. Maminova est rentrée. Impeccable. La situation a l'air de se compliquer. Les policiers ont déterminé l'emplacement du voleur de voiture. Dépasser le criminel et essayer de l'envoyer à la prison. Rattraper le véhicule volé, ouvrir le feu. Dépasser l'agresseur et ouvrir le... Et bloquer la route. Et voilà. Il a fait un looping. Ça, c'est bien passé. Impeccable. Prise d'otage. Oh merde. Un enfant en larmes a appelé, expliquant que quelqu'un le retenait contre sa volonté. Ils veulent pas me laisser sortir. Ils me torturent, ils me harcèlent. Je veux plus continuer comme ça. Je veux sortir et aller voir Pete. Ah... Si ça tenait qu'à moi, je dirais que c'est une fausse alerte. Écoutez, on a besoin de s'en débarrasser. J'envoie Maminova seule sur le lieu du crime. Maminova, si jamais c'est une prise d'otage, elle y va avec deux chargeurs. Elle te descend. Quatre terroristes. Bah 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 bah. Mamie Thug. Même pas elle recharge. Pouin bah pouin. Superman Minova qui y va. Ça va bien se passer. Allez, c'est une fausse alerte. Dis-moi que c'est une fausse alerte. Ha ! La mère de Joseph Laurie voulait pas le laisser aller jouer tant qu'il avait pas mangé ses brocolis. Voilà, il avait l'air d'avoir quatre ans et demi. Un gamin de quatre ans et demi qui t'explique une prise d'otage. Jack, on est face à un idiot qui refuse de payer ses dettes. Il dit que la police le protégera. Je crois qu'il est temps de lui montrer de quel côté la police. On va envoyer Bursch Junior. Comme ça, ça veut dire qu'on l'a aidé mais on lui a pas envoyé quelqu'un de compétent non plus, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Nous avons reçu un appel d'un client du casino très arrivé. Il affirme que l'une des filles du casino qui est allée autour de la table a subtilisé son portefeuille dans lequel se trouvait 2000 dollars en espèces et plusieurs cartes de crédit. Personnel de sécurité de casino l'a jeté dehors prétendant qu'il était sous. Mais l'homme n'en démord pas. Ça m'a dit Asano, vous y allez. Ça a bien se passé. Bon, on a joué un petit peu la corruption, je vous l'avoue. Mais ça devrait bien passer après tout. C'était un travail de George Sand. C'est bon, l'enquête piétine du cul, là. Ça a l'air de piétine du cul. C'est pas foncièrement une bonne nouvelle. Rapport. Impeccable. Il s'est fait voler mais en plus on l'a coffré. Ok, c'est nickel. Agression et carme fatale. A la sortie d'un parking, invite-je d'arrêter une voiture suspecte en tentant avoir la carte d'adhérent de la conductrice. C'est derrière, a tendu la main calmement dans la boîte à gants, puis a sorti une arme à feu avant de tirer. Oh merde ! Bon. Écoute. On voit Maminova. Allons-y. Maminova. Maminova. Maminova qui est en confiance. Pam pam pam. Pam pam da. Euh... Essayez de faire sortir, utiliser le mégaphone pour ordonner à la camionette de s'arrêter. Hurlez-lui dessus. La camionette prend un virage serré et s'écrase dans la vitrine d'un sex shop. Une femme quitte le véhicule, s'empare d'un employé du magasin et pointe un pistolet sur sa tête. Jetez une poupée gonflable sur un criminel. Appétit à un criminel d'une bas dans la tête. Laissez cet homme partir immédiatement. On l'a bas. Bas ! Oh là 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 ! Oh là là ! Même pas, elle est morte ! Oh, elle avait rien dans le cerveau ! Maminova, elle a fait ricocher la balle. Elle est juste dans le coma. Maminova, le skill. Le skill d'une mamie. Oh, c'est beau. Oh la vache, c'est beau. Grosse journée apparemment. Ça en finit pas. Putain. Ah, trois nouveaux cadres. Ouvrons l'enquête. Ling He est le fidèle de l'assistant de Ying Zhang, l'un des membres fondateurs du gang. Très bien. Il conserve celui qui est bien les plus précieux avant de pouvoir les vendre. Il les apporte ensuite à un restaurant Wise Dragon la veille pour la transaction. Il devait avoir un acheteur immédiat. Voici, il l'a apporté au restaurant le soir du même vol. Il est au restaurant au bout de l'heure, mais il était fermé la veille en raison d'une transaction importante. Il possède la clé du restaurant. Les objets valeurs sont conservés dans un coffre sous-bar. Très bien. Ning He, immigré chinois. Il n'a eu aucun employeur officiel ces dix dernières années. Ça m'a l'air d'être l'affaire. Eh ben écoute, on va coffrer ce fils de pute. J'envoie mes meilleurs flics. Impeccable. Maminova dans l'alarme fatale 3. Maminova aura bossé aujourd'hui. Eh, il est passé à l'level 65. On va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose. Il faut y croire. Si je lui donne un galon, ça peut faire un agent valable. Ça peut faire un agent valable. Brossel, fumeur. Et voilà, mon gars. Et voilà. Super, on a capturé ce connard. Arrêtez, bonus 5000. Commencez l'enquête. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est la fin de la journée, c'est ça en fait. D'accord, j'imagine que c'est la fin de la journée, donc je n'ai plus le droit. Ok, très bien. Eh ben écoute, victoire totale. Ça a l'air d'être la dernière affaire. Level 1000 Prado, putain. Mais qu'il est tellement goldé. Tellement galonné à l'infini. Alors, qui fatigue ? Oh là, oh là, oh là. Ils sont un peu fatigués. Mais demain, ils devraient être en pleine forme, non ? Il ne faut pas se foutre de mes gueules. Si. Bon. Très bien, très bien. Je n'ai besoin de personne. Je vais avoir besoin, Carmstrong. Tu viens de bosser demain, cependant. Si tu peux me faire ce petit service. Et là, ça devrait tenir. Fin de la journée. Point, point, point. Super flic. Des gangs racistes se déchaînent en ville. Oh ben merde. Une deuxième tour bientôt construite. L'enquête sur Francis pourrait reprendre. Bon, ça se passe bien. Tout va bien. Tout va bien. Impeccable. Oui. Les gens de Fribourg ont construit une tolerance pour les horrors de la vie moderne vie. Vous n'avez jamais vu des gens s'entendent autour d'un beaten passer-by. Les gens n'ont même pas de gawk en un accident de voiture. Et street theft ne s'entendent pas de tête anymore. Il y a longtemps que les gens ont été éclatés par des choses comme ça. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. Oh merde, ils ont interdit le corps. Apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some freeberg crook satisfies the basic human need to rob and kill. blablabla 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 on a un serial pranker et il faut s'en débarrasser marchins martin stett est votre nouvel arjoint j'ai trop bu je pense pas pouvoir travailler aujourd'hui je peux rentrer à la maison en merde c'est pas professionnelle s'asthoal mais ouais va repose toi j'ai besoin que tu sois à fond de toute façon vas-y apparemment tout le monde est bien roy il est là tout le monde est présent on est propre on y croit allez bonne chance pour obtenir de vos disques en cadeau de remerciement pour service mais pourquoi tant on pourrait compléter vos collections dès à présent je peux acheter mes catalogues je peux dépenser de l'argent pour acheter de nouvelles musiques merci mais non merci j'ai envie de dire je préfère les miennes allons-y en mafiant pour proposer des services très intéressants c'est pratiquement un membre de la famille maintenant ça vous coûtera rien ok piège de crime la mafia facile falsifiera un rapport de crime en cours spéciale et tous les agents qui arrivent sur les yeux le lieu seront tués oh oh piège d'enquête détective qui arrivera sera tué et menacé très bien écoute j'en ai pas besoin mais c'est gentil votre nouvel assistant n'est pas kendrick mais il n'est pas aussi inutile qu'il est pareil il peut soulever de certaines de vos tâches lorsque vous êtes pressé mais c'est vous qui payez le déjeuner ainsi que tous les autres frais envoyez votre équipe s'entraîner envoyer des employés à une fête informelle à consulter un détective acheter le silence acheter des noms engager un indique écoutes si je contacte la mairie c'est dans trois jours je peux faire une demande et qu'on y croit c'est pas grave patientons patientons après tout c'est la naine magasin de chaussures un employé de magasin signal que deux adolescents essayaient des baskets plus cher puis ont quitté le magasin et chaussures aux pieds en courant sans payer on va envoyer beurche et envoyer yancy allez bonne chance j'ai vraiment une équipe de merde aujourd'hui va falloir faire avec va falloir faire avec heureusement c'était pas très loin ça va bien se passer bon oui le soit là tant pis les adolescents fume près du magasin en train d'améliorer leurs nouvelles chaussures essayez d'attraper un de ces gars direct et voilà le mec il a cru il avait les chaussures à sonique et ben il va vite aller en prison ah tout fast go fast tentative de meurtre non mais rentrer du travail plus tôt que prévu à trouver sa jeune épouse sous la couette avec son amant la femme de ménage a appelé la police lorsque le mari a décroché du mur une carabine de chasse écoute ça devrait passer on va pas y envoyer le black c'est le meilleur moyen s'il se fasse tuer c'est toujours le black qui meurt en premier bon le mec est armé et il tient sa femme en otage je peux pas envoyer le swat affection municipale aujourd'hui à févère nous accompagnons la première de retour vers le futur les distributeurs de films ont commencé à la ville placer un policier à l'entrée de s'assurer que les visiteurs n'entrent pas avec leur caméra écoute c'est la mairie il demande poliment mes flics sont bientôt au retour voilà on peut faire face on peut faire face on est bien là on est bien on est bien tout a l'air de bien se passer tentative de meurtre ah il s'est barré putain avec un fusil quel dommage bon écoute école élémentaire de frigor un jeune père privé de ses doigts parentaux a essayé de récupérer sa fille à la sortie de l'école lorsque l'accès lui était refusé il a attaqué une institutrice oh putain il frappe une il frappe une prophète on l'autre est bon on va la battre on va gagner un temps fou une riche bieber monsieur boy j'ai un problème délicat notre ami commun m'a dit que vous pourriez m'aider comme vous savez j'ai poussé un grand magasin de musique bla 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 oh propre donc ce serait pour récupérer des trucs illégalement pourquoi pas mission de la mafia il se passe quelque chose à l'usine d'ingénierie à 22h09 il faudrait pas que des policiers s'invitent je crois que 4000 dollars devraient suffire pour une telle demande qu'est-ce qu'il se passe à l'usine d'ingénierie parce que c'est inacceptable ça on va les beurches, on va les rhodes, on va les grandes c'est pas très légal mais ils vont pas faire chier allez c'est juste à côté de la maison ça va aller vite galerie d'art moderne, trouble à l'orbe au public un vigile signale qu'une personne qui s'est introduite dans le salle de l'exposition a dessiné des pénis sur les oeuvres avant de se cacher dans un placard grande qui va l'agression, comment ça s'est passé ? il s'est enfui, et merde il a agressé à la prof et il s'est enfui le salaud chef on a aidé le riche bébé pour nous remercier il nous a donné un ado du maître Général Crespo bon Samadhi préfère le glam donc il était triste au bar à la fin de la journée la merde il est allé picoler, très bien j'ai gagné 3000 dollars écoute Samadhi il est parti picoler c'est pas grave très bien la police le calme et il indique dans quel WC l'artiste s'est enfermé sortez les mains en l'air un jeune homme terrifié en larmes armé d'un couteau affirme qu'il s'est engagé dans une sorte de faire-pareil artistique et que personne ne le comprend il refuse de se rendre et menace de se poignarder ne vous inquiétez pas vous n'aurez pas d'ennui on veut juste discuter et voilà on a discuté moi mon art c'est le BDSM le mec il a rien compris ça se passe bien bientôt à 22h et des brouettes il y aura l'affaire que la mafia veut m'empêcher de faire mais comme j'en ai absolument rien à foutre de la mafia en fait j'ai l'enquête est-ce que je peux enquêter sur cette conne ? mais oui je peux merde j'ai commencé vachement tard c'est presque trop tard j'ai envie d'enquêter demain tu sais quoi quoique je vais les mettre dessus je vais les mettre dessus pour aujourd'hui ce sera déjà ça écoute 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 il va bientôt se passer quelque chose et j'ai pas l'intention d'obéir à Sand j'en ai un peu rien à foutre je vais être sincère je vais essayer de pas être trop ripoux quand même l'enquête a commencé très bien l'usine d'ingénierie on a reçu un appel de gardien d'usine découvrir deux contrevenants en train de voler de l'aluminium par un trou dans le mur c'est du vol est-ce que je l'aide ou pas ? est-ce que j'envoie Birch ? est-ce que j'envoie le SWAT ? écoute ça va bien se passer je sais que c'est la mafia mais j'en ai rien à foutre en même temps je les remercie presque tu sais quoi ils m'ont prévenu ces cons il m'a donné de l'argent oh le débile oh le débilo bande d'objets volés vous avez trois nouveaux cadres très bien ils s'occupent personnellement des transactions importantes Bohusu est arrivé à Fribourg dans le plus grand secret la semaine dernière convaincu que ce collier a été volé de la famille du XVIIe siècle Jingyang fait semblant d'être une cliente lambda au restaurant et dit à l'avance à l'acheteur à quelle table la trouver préfère voyager sans garde du corps et sans chauffeur afin de ne pas attirer trop l'attention insiste toujours pour être payé intégralement tout de suite n'accède jamais d'argent en espèces oh bah voilà Jingyang propriétaire du restaurant Wise Dragon voilà elle est là et ben on peut la coffrer au SWAT quand on a fini parfois un appel ça a l'air bien plus grave que quiconque aurait pu le deviner lorsque ça se produit les agents peuvent demander des renforts si vous avez personne sous la main à envoyer et que vous pouvez pas que vous employérisse leur vie vous devez peut-être demander de revenir au poste mais ce sont les habitants qui risquent de trinquer la situation est plus grave qu'on le pensait mais je peux pas envoyer le SWAT envoyer Roy envoyer Roy envoyer Mamie Nova que fait Batman ah putain j'ai pas pu la coffrer j'imagine j'aurai le choix demain j'espère oh la vache test psychologique vous avez dû voir les nouvelles sur la main c'est au mage mais blablabla 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 très bien j'aurai un test psychologique demain je le vis bien déçu on sait pas pourquoi vous avez fait ça mais on espère que vous aviez une bonne raison n'oubliez pas qu'ils sont vos amis oh et le vol oh putain ils sont cassés quoi oh mais quel dommage oh la journée de merde la journée de merde c'est pas grave c'est pas grave on a quand même bien assuré et on s'en est sorti c'est pas mal on est bien fin de la journée tout le monde est vachement fatigué il va falloir que je les renvoyer dormir ou que je leur paye des vacances eux ils sont en pleine forme sauf Price il va falloir que je les renvoye à la maison je vais faire des erreurs sinon by the way Grant est-ce que ou Yancy Yancy est-ce que tu veux pas je sais que tu appartiens au service B tu veux pas non tu peux pas travailler demain tu veux bien venir travailler demain toi ouais il va bien venir travailler demain toi aussi tu viens travailler demain tout le monde vient travailler demain on est bien ça va bien se passer fin de la journée succès total bon jour 8 on va s'en sortir on va s'en sortir on va s'en sortir trésorerie de la ville se délaisse de 90 000 pour l'anniversaire du maire 6 nouveaux restaurants ouvrés en fin de l'année mystère probes et spire blablabla on y va cinématique s'il y en a une et on s'arrête aujourd'hui ici pour cet épisode et on se dit à la prochaine braves gens c'est ça qui est bon monsieur Boyd ce test est très simple je vais vous montrer une carte avec une image abstraite vous la regardez simplement et me dites ce que vous voyez deux natifs tapent sur des tambours un homme rentre chez lui une femme décore un sapin de noël un homme qui donne une décoration de noël à sa femme on va être sérieux on va être sérieux j'essaie de être sérieux avec ce test psychologique sinon je vais me faire baiser une femme qui fait tomber la décoration de noël une bite une bite un cornet de glace décoration de noël par terre on va rester cohérent un homme qui dispute sa femme une tour d'échelle un homme avec une tête de rhinocéros exactement la femme qui gifle l'homme ça c'est vrai ça c'est sûr l'homme qui pousse sa femme putain mais où est-ce qu'ils veulent en venir la femme tombe avec le sapin de noël merci de nous raconter un certain peu de temps très bien bon bah écoute pourquoi pas jour 9 ok bah ma journée était se résumer à ça c'est pas grave ça s'est bien passé sur ce brave Jean je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine c'est ça qui est bon sur this is the police oh oh